C'est quoi au juste avoir un plan personnel versus le plan divin ? Qu'est ce que c'est que avoir un plan personnel ? Evidemment ça a trait à la personne, ça a trait à une identification à ce moi séparé qui croit véritablement mener sa barque et qui dispose de ressources, de ressources personnelles, donc forcément de ressources limitées et séparées du reste. Donc il est toujours en fait dans une bataille pour mener son plan parce qu'il y a les autres plans qui ne coïncident pas forcément avec le sien. En fait le plan personnel c'est une prise de position que prend la personne en fonction évidemment de sa culture, de son apprentissage, de ses expériences, du modèle de société dans lequel elle se trouve. En réalité si tu regardes bien le plan personnel quand on parle en fait de prise de position, on prend une place et on la suit, on a un chemin et on croit qu'on est libre et que ce chemin est dicté par nous. En réalité c'est juste un conditionnement. Mais ce plan personnel il repose sur des décisions, des choix. Et qu'est ce qui se passe en fait dans les choix et les décisions ? En fait on a jugé de ce qui est bien et de ce qui est mal. On a jugé de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. On croit, on est persuadé, on est convaincu que ce qui est bon est bon et que ce qui est mauvais est mauvais. Et c'est ça qui fait le plan personnel et c'est ça qui fait qu'il y ait une rigidité, des positionnements très 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 durs parfois. C'est comme une colonne vertébrale, tu vois. Si on touche à cette colonne, la personne peut se mettre dans une grande rage, dans une furie. Et ce plan personnel qui repose sur ce qui est bon, évidemment pour la personne, eh bien quand ce qui est bon n'est pas là, ce qui est bon pour elle, ce qu'elle a catalogué, ce qu'elle a sélectionné comme bon n'est pas là, elle devient la personne la plus malheureuse au monde. Elle devient honteuse, elle devient peureuse, elle devient amère, elle devient terne, enfin tout ce que tu veux. Elle peut se mettre à tricher, à encore plus se manipuler, à encore plus stresser. Et quand ce qu'elle ne veut pas, puisque si elle a jugé quelque chose de bon dans son plan, forcément, il y a des choses mauvaises qu'elle a rejetées. Et quand ce qu'elle a rejeté finalement se retrouve à la place de ce qui est bon pour elle, évidemment, elle se met pareil dans un stress, dans une tension, dans une contraction. Et elle, on veut à la terre entière. À partir du moment où elle commence à se sentir mal dans sa peau, forcément, ça va se répercuter sur ceux qui sont autour d'elle. Les personnes, les animaux, mais la nature elle-même. Donc imagine toute cette humanité, la majorité, qui est en train de croire avoir une vie personnelle, donc un plan personnel, donc être persuadée de maintenir, de savoir, d'avoir le savoir, d'avoir la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et évidemment, quand ce plan ne se réalise pas, imagine le stress de l'humanité. Donc forcément, ça va se répercuter autour. Et principalement, évidemment, sur les hommes, les animaux, la nature, mais sur tous les éléments de la vie, en fait. Parce que l'homme croit savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Mais en réalité, personne ne sait ce qui est bien et ce qui est mal. D'ailleurs, parfois, un bien peut être mal. Et un mal peut être un bien. Il y a plein de contes qui parlent de ça. Il y a plein de contes de sagesse qui évoquent ça. Et quand on est dans ce bien et dans ce mal, on ne peut pas voir la beauté de la création. En fait, on ne voit pas Dieu. On ne se reconnaît pas dans sa véritable nature. Parce que sa véritable nature est au-delà du bien et du mal. Sa véritable nature est dans l'innocence, comme celle d'un enfant qui ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal. Elle est dans une pureté virginale. Mais encore faut-il avoir cette humilité de reconnaître que je ne sais pas ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, je ne sais pas ce dont j'ai vraiment besoin. Je ne sais pas, en fait, ce qu'il me faut réellement dans ma façon de vivre, dans ma façon de me conduire, dans ma façon de parler, de manger, de me vêtir, d'avancer dans le monde, de choisir un tel métier, de choisir tel type de vacances, etc. Tu vois, en réalité, ça demande quand même une grande ouverture. Évidemment, pour certains, ça va venir déstabiliser la structure de la personne. Puisque, quand on croit savoir ce qui est bien et ce qui est mal, on est dans une certaine forme de sécurité. Et dans cette forme de sécurité de notre plan personnel, on a mis des garde-fous, on a mis des soldats et on protège et on se défend et on manipule et on fait des stratégies en permanence, qu'on le veuille ou non. Mais par contre, si je lâche cette histoire de bien et de mal, si je reconnais que je ne sais pas, je ne sais rien, je ne comprends pas, je redeviens innocent, je remets en réalité tout en question. Là, il peut se lever en toi peut-être une peur de l'incertitude, tu vois, d'être désorienté, d'être désarçonné. Et en fait, on peut passer par là, moi je suis passé par là, on est très désorienté parce que d'un seul coup, tu perds tes repères. Et ça demande une certaine foi, en fait, et je dirais une certaine forme de patience pour qu'il y ait un réalignement, en fait, que les choses se réalignent. Que la connaissance pure, l'élan pur de la vie s'élance. Mais pour qu'il puisse s'élancer, il a besoin de place. Il a besoin que la voie soit libre, soit dégagée, soit vide en fait. Mais tant qu'il y a des idées préconçues, des principes, des règlements intérieurs, il y a des lois, il y a une morale, tout ça rend rigide. En fait, c'est mort, c'est la mort ça, puisqu'on a tout figé. Et on ne se rend même pas compte que la peur, elle est tout le temps là. On a peur de rentrer dans l'incertitude de ce grand vide, mais en réalité, la peur, elle est en permanence là. Tu ne te rend même pas compte, même quand tu crois que tu ne vis pas de peur. En fait, la peur est là puisqu'il y a une défense de ce plan personnel. Parce que quand je juge de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, dans le fond, il y a toujours cette peur de se tromper, il y a toujours cette peur de faire des erreurs. Donc dans les deux cas, en fait, il y a la peur. Donc autant choisir la peur qui va te permettre de retomber dans les bras divins de celui qui sait, qui sait tout pour toi, puisqu'il te connaît par cœur, puisque c'est lui. Et en croyant savoir ce qui est bon et mauvais, on a du pouvoir. En fait, le petit moi, la petite personne est très arrogante, très prétentieuse. Elle se prend pour le roi, en fait. Elle est sur un trône, c'est ce que racontent les contes. Au départ, en fait, il y a un royaume mais qui est faux. Ce n'est pas le bon. C'est le vieux monde. C'est la vieille personne qui est là. C'est l'illusion, en fait. C'est le voleur qui a pris place, qui raconte des histoires et qui dit savoir. Et d'ailleurs, ce qui est drôle dans ce qui est bien et dans ce qui est mauvais, en fait, si tu pars d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, ça change, ça évolue. Mais tout ça est une convention, en fait, qu'on a appris depuis qu'on est enfant de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et en réalité, il n'y a rien de mal à ça. Par exemple, une mère qui dit à son enfant, tu ne parles pas aux inconnus parce qu'il y a la peur, en fait, que l'enfant soit malmené, soit frappé. Mais en réalité, l'enfant va intégrer ça et va finir par se séparer des autres, ne plus les aimer parce qu'à la base, un petit, il aime tout parce que son regard est neutre. Il est quasiment indifférent à tout parce que tout est équanime. Il n'y a pas quelque chose en réalité qui est mieux qu'une autre. Il n'y a pas de prise de... Il n'y a pas à prendre position. Il ne fait pas de classement. Il ne fait pas de catégorisation. Il ne dit pas dès qu'il voit quelque chose, ça c'est bien pour moi, ça c'est pas bien. C'est au fur et à mesure des expériences de vie que la mémoire va se remplir, va faire des catégories et c'est ça, en fait, qui va conditionner la personne et la croire détentrice d'un plan personnel et qu'elle ne doit pas changer parce que parfois la vie fait qu'elle nous fait bouger, on doit changer de plan et c'est très difficile, très très difficile parce qu'il y a une autoroute et c'est facile, on croit que c'est facile, il y a un confort, tu vois, quelque part. Mais c'est pas un confort, on est mort là. c'est un mort qui bouge mais qui est malheureux mais il préfère ça que tout faire exploser. Il écarte tous ceux qui vont dire quelque chose à l'opposé de ce qu'il pense, de ce qu'il croit puisque c'est sa fondation, c'est sa maison. Mais en réalité, en fait, si tu veux découvrir qui tu es, en fait, cette maison explose. Ces idées explosent, ces règles explosent, cette morale explose, tu deviens sauvage en fait. Il y a une sauvagerie qui rentre, c'est un feu, il y a un feu qui monte en toi. C'est le feu de la liberté, c'est le feu divin, c'est le feu de l'amour qui est réel et qui part du principe primordial. C'est pour ça que c'est le feu. Parce qu'il part de la source, c'est le feu et c'est lui le sachant et non pas les règles du monde. Et lui, il n'est pas dans le bien et dans le mal. Quand il te fait prendre un chemin, choisir quelque chose, il ne rejette rien en réalité. Tout est béni, tout est béni parce qu'il y a une grande gratitude, une très grande gratitude vis-à-vis de tout en vérité. Parce qu'il n'y a pas de bien et de mal. C'est une invention humaine et on se croit dans cette justice. Il y a la justice instaurée par la société et on se calque à cela pour faire notre propre justice personnelle, interne. En fait, on fait une cuisine personnelle et c'est ça qui nous met en tension parce qu'on est tout le temps divisé. Ça, c'est bien et ça, c'est mal. Et quand je commence à faire quelque chose de mal, alors je me prends la tête. et quand je commence à faire quelque chose de bien, je vais m'enorgueillir, tu vois, je vais me mettre à dénigrer ceux qui ne mangent pas bio, par exemple, ou ceux qui font tel métier ou qui s'habillent d'une certaine manière. Et la division a lieu, la séparation a lieu parce qu'on a mordu dans la pomme et on est rentré dans le savoir, c'est-à-dire ce qui est bien de ce qui est mal. On juge, en fait. On est en train de juger. C'est ça le jugement. Et c'est très fatigant. C'est très usant. On ne se rend même pas compte que c'est usant de dire j'aime ça et je n'aime pas ça. C'est très usant. Quand ça, ça tombe, cette séparation, le soi-disant qu'on est détenteur de ce savoir tombe, on est détenteur de rien du tout, on ne possède aucune vie. Nous sommes la vie, en fait. Nous sommes cette énergie unique, universelle qui tend chacun avec sa couleur particulière, unique, parce que Dieu ne fait que des choses uniques, même si c'est la même énergie. Et alors, quand tu regardes autour de toi, en fait, le regard, il caresse tout. Il n'est pas là en train de cataloguer quand il voit quelque chose pour le ranger. Est-ce que j'aime ou je n'aime pas ? Je le mets de... Il est où ? Il est classé où ? Je ne suis pas en train de consulter l'archiviste à ma tailleur de moi, l'historien qui détient l'histoire de moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le regard caresse les images, il y a une beauté en fait. Il y a une grande beauté et surtout une grande gratitude de cet amour qu'elle a, qui est donné, donné, donné à foison. C'est immense. C'est comme un ami, je te le disais dans l'autre vidéo, c'est comme un immense ami qui t'aime tellement, qui t'aime follement. Même quand tu te détournes de lui, il est là. Il te fait la cour. Dieu te fait la cour. Dieu veut te séduire. Regarde tout ce qu'il te donne. Il veut te séduire. Il te met un ciel au-dessus de la tête, bleu. Et parfois, il y a des nuages blancs. Il te met un soleil jaune parce qu'il adore les couleurs. Après, il te fait un corps, un corps splendide, avec une tête, avec un cou, avec un buste et des bras et des... et des jambes et des pieds. Qu'est-ce que c'est beau ! Quelle création ! Et après, quand tu regardes le détail d'un visage, d'un regard, d'une bouche, d'un menton, qu'il soit d'un petit, d'un vieillard, d'un homme difforme, peu importe, c'est beau ! C'est trop beau ! Cet artiste est magnifique ! Cet architecte est grandiose ! Regarde tout l'amour qu'il faut pour nous offrir tout ça ! Tout le temps, partout ! Et ce regard, voilà, il caresse ! Et c'est pour ça qu'on voit que de la beauté... et ça calme le jeu, il n'y a pas de tension ! Il n'y a que le moi, celui qui détient un plan personnel, qui est en guerre en fait, et qui a sa pancarte, bien et mal, et qui accuse les autres, qui passe son temps à accuser les autres, de ce qu'ils font, de ce qu'ils devraient faire, de ce qu'ils font à la place de ce qu'ils devraient faire, de ce qui est autorisé, de ce qui n'est pas autorisé. C'est une guerre permanente, alors qu'en fait, ça se passe à l'intérieur de toi. C'est d'écouter le silence, de devenir ami avec ce silence qui ne fait aucun classement, qui accueille tout, et qui est vide. C'est parce qu'il est vide qu'il est plein, plein de tout ça, de ce que tu crois bien et mal. C'est dedans ! C'est dedans ! Mais ce n'est pas à nous de juger. On n'a pas besoin. On peut se reposer. Il y a cette vie grande, généreuse, amoureuse, qui a conçu des planètes et des planètes, des milliards de systèmes, et qui sait ce qui est bon. Elle sait parfaitement si tu la laisses faire. Toi, tu es dans une grande, grande gratitude, de voir tout cet amour qui t'est donné. Tu fonds, en fait. Tu fonds vis-à-vis de cet amour. Ça te fait pleurer. Tu vois même à quel point, moi, c'est ce que j'ai ressenti, combien je pouvais être pingre, combien je ne savais pas donner. Je croyais donner, mais en fait, rien du tout par rapport à ce qui m'est donné. C'est énorme. Il n'y a aucun être humain capable de donner comme Dieu donne. Parce que lui, il est miséricordieux. Lui, il est dans une bonté phénoménale, phénoménale. Si tu commences, en fait, à méditer là-dessus, tu vas fondre. Tu vas fondre en larmes. Et tu vas faire fondre ce sacré moi qui a volé le sacré. Et quand celui-ci a fondu, le réel apparaît dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté virginale. Et tu n'as plus besoin de dire ça c'est bien et ça c'est mal. Tout est embrassé d'un seul coup, simultanément. tu n'as plus d'inquiétude à avoir. Tu n'as plus les soucis de ce moi qui a peur de se tromper. Au contraire, tu te fixes à l'amour, tu te fixes à Dieu. Tu t'attaches à lui. Tu restes là. Tu ne peux plus te séparer de l'amour. Ce n'est pas possible. Une seconde sans l'amour, sans le bien-aimer, ça n'est pas permis. Dieu est toujours présent. L'amour est toujours là. C'est toi qui la quitte. C'est toi qui la rejette. C'est toi qui veux détenir ce savoir du bien et du mal. Lâche-le. Regarde autour de toi. Tout va bien. C'est toi qui la rejette. C'est toi qui la rejette. C'est toi qui la rejette.